5 raisons d'investir dans les paris sportifs en 2023 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière A travers cette vidéo, je vais vous relater brièvement mon parcours de ces 10 dernières années Enfin, même plus exactement 12 dernières années puisque maintenant on est en 2022 Et j'ai souhaité en préambule vous montrer ce livre Car ce livre, alors je ne sais pas si on le voit bien ici Donc tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban Donc c'était la version que j'ai eu moi en 2010 Je pense après il a dû mettre à jour En fait c'est grâce à ce livre, si vous voulez, que tout a commencé pour moi Et avec une anecdote Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi pour moi je considère qu'investir dans les paris sportifs C'est le meilleur investissement Je vais vous le justifier Je vais vous montrer un petit peu ma bibliothèque aussi de lecture Donc les paris sportifs bien évidemment Mais il va y avoir de la bourse avec ses 2 livres Il va y avoir de l'immobilier avec ses 3 livres Voilà, ici Il va y avoir internet, ici Et voilà, du développement personnel de façon générale Mais pourquoi j'ai tenu à rendre à César ce qui appartient à César ? C'est parce que le déclic pour moi a commencé avec ce livre Pour vous situer brièvement le contexte On est en 2009 Lors de cette année, je demande à mon lycée Une autorisation pour enseigner que 2 tiers du temps Donc je vais aller au lycée Au lieu de faire mes 18 heures C'est les 18 heures classiques d'un prof en lycée Je vais faire que 12 heures Donc cette autorisation m'est accordée Et comment je la justifie ? C'est parce que je veux dans le même temps préparer ma formation tennis Donc le lundi, mardi, je suis en centre de formation Dans les Hauts-de-Seine Pour suivre ma formation de diplômé d'état de tennis Le mercredi, le samedi, je suis en terrain présentiel sur le cours de tennis Et le jeudi, vendredi, je suis donc au lycée Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Cette année-là, j'ai donc mon salaire qui est amputé d'un tiers Je dois payer ma formation par rapport au club Donc c'est une combine qu'on a pu trouver Parce que moi, je n'avais pas un contrat type Comme les autres qui étaient dans leur club Et bref, cette année-là aussi Donc 2009, j'emménage avec ma compagne Du moment, qui deviendra plus tard ma future femme Et ça, je ne le savais pas à l'époque Et dans un appartement qui coûte la peau des fesses C'était Boulevard de la République à Boulogne-Biancourt Pour ceux qui connaissent Dans un appartement qui était très joli Avec une rotonde Mais le problème, c'est que c'était 1480 euros à l'époque Enfin bref, ça coûtait un bras Et je suis un peu étranglé Donc je demande Enfin, je vais passer un entretien Et je demande à avoir des leçons aussi individuelles Donc cette année-là, je me souviens Je suis full en heures Donc je travaille énormément Par contre, je ne gagne quasiment rien C'est ça la particularité Et pourquoi j'ai eu un déclic ? C'est parce qu'un jour, je vais donc En leçon individuelle C'était un premier S, je crois Voilà, un élève en premier S Donc il demandait une heure de cours Je prends ma voiture Donc je me garde C'était à Boulogne-Biancourt Je fais mon heure Je reviens sur le pare-brise J'ai une amende Donc 17 euros à l'époque c'était Parce que pour un mauvais stationnement Ou un stationnement Où je n'avais pas payé l'eurodateur Bon bref Et cette heure-là Je me souviens une fois avoir reçu mon bulletin J'étais payé 15 euros net de l'heure C'est-à-dire que J'étais allé faire mon cours Premier S A 15 euros C'est-à-dire que je gagnais 15 euros Je m'étais déplacé Il y avait eu l'essence Je prends aussi les 17 euros En plus pour ma pomme là De mauvais stationnement Bref Pourquoi j'ai eu un déclic ? C'est parce que je me suis rendu compte Que c'était complètement débile Et qu'il y avait un problème J'essayais de développer mes compétences Mais cette année-là C'était une année de Bien évident de sacrifice Et donc là Mon cerveau a basculé Donc 2010 A l'époque Vous voyez ça veut dire Je percute quand même C'est tard Parce que je suis 29-30 Bah oui je suis née en 79 Donc une trentaine d'années Je percute Et je vais à la FNAC Et j'achète ce livre-là Voilà Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra Tout le monde mérite d'être riche En fait Maintenant Avec le recul Tout ce que dit Olivier Seban Dans ce livre C'est des trucs standards Enfin pour quelqu'un Qui maintenant S'est mis dans le développement personnel Dans l'intelligence Je vais dire intelligence artificielle Je suis déformé par les algorithmes Dans l'intelligence financière L'investissement sur soi Et puis les différents supports Les véhicules financiers Enfin bref Un peu tout Alors je vais vous passer brièvement Mon parcours Et pourquoi c'est important C'est parce que La première des raisons Pour lesquelles vous devez investir Dans les paris sportifs C'est l'argent Bien évidemment Grâce aux paris sportifs Vous allez gagner de l'argent Mais au préalable Vous devez comprendre un petit peu Comment moi je me suis construit Et qu'est-ce que c'est Qui m'a amené aux paris sportifs Parce que là on est 2009 2009-2010 On est dans la bascule là Puisque j'ai commencé à septembre 2009 Ma formation Et je tombe dans les paris sportifs A la consommation Il faut avoir plusieurs comptes Il faut épargner Bien évidemment si possible Voilà 5, 10, 15% Vous payez en premier Enfin bref Tous les trucs classiques Standard Que vous devez maintenant C'est beaucoup plus marginalisé Avec l'explosion de YouTube Les diverses chaînes Que vous devez connaître De tout ça Et donc là Naturellement La première chose Je tombe sur l'immobilier Et j'achète ce livre là Notamment Donc ça c'est Comment je suis devenu rentier en 4 ans Sans héritage ni d'être particulière De Delise Franck Alors je ne fais pas De la promo Pour eux Pour ces livres Il n'y a aucun lien d'affiliation Et tout Ce n'est pas ça L'idée c'est pour vous montrer Comment moi je me suis construit Et je vous donne Tout le condensé Si vous voulez Le raccourci Dans cette vidéo Je me souviens au début Je suis même allé Sonner dans son appartement J'avais recherché Elise Franck Je pensais tomber Sur sa société En fait Sa société Elle était à l'adresse postale De là où elle habitait Avec son conjoint de l'époque J'avais sonné Il m'avait reçu Il était en En fait Bermuda T-shirt Et robe de chambre C'était assez marrant Il m'avait dit Non 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 Les bureaux sont Dans telle rue de Paris J'y étais allé Bref Et donc là J'ai commencé Tout simplement A investir dans l'immobilier Il a fallu que je percute Donc j'ai investi Dans la région parisienne J'ai investi à Toulouse J'ai investi à Saint-Etienne Bon Ce n'est pas l'objectif De cette vidéo Mais Donc j'ai investi Dans l'immobilier J'avais acheté ce livre Donc 100 conseils de pro Réussir son investissement Immobilier locatif Ça Aussi Créer et gérer votre SCI Bref Donc vous voyez L'immobilier Immobilier Placement Classique Ça c'est l'importance Vous allez voir tout à l'heure Pourquoi après moi Je mets en avant Les paris sportifs Ensuite Je suis tombé Bourse Donc j'ai acheté Ce bouquin là Stratégie pour devenir Rentier en 10 ans De Philippe Proudhon Alors lui C'était un peu En gros Pour la faire courte Il faut Économiser Enfin pardon Économiser Sur votre salaire Déjà il faut essayer D'avoir un bon salaire Si vous avez un salaire De 3000 euros Il faut essayer De mettre 1000-1500 euros Tous les mois D'épargner Et de l'investir Dans un PEA A action A fort dividende Ou un compte titre Et faire grossir 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 Et ensuite Voilà Devenir rentier En 10 ans En gros C'est ça Et je suis tombé Aussi Dans le monde De la bourse Mais plutôt Day trading Le trading Donc ça c'est Jouer à la bourse Quand on travaille De Fabien Lignon Je m'y suis mis Alors moi personnellement Ça ne m'a pas correspondu Ça demandait beaucoup de temps De l'analyse Enfin le day trading C'est tout un art Mais Donc dans la bourse Ce que j'ai fait C'est qu'après moi Je l'ai investi Dans des ETF J'avais 4 Enfin je suivais 4 trackers J'avais mis ça En assurance vie Et j'investissais 400 euros Tous les mois 100 100 100 100 Voilà Avec l'effet Book de neige Et tout J'ai fait ça Pendant une dizaine D'années Ça m'a permis De constituer un capital Ensuite Je suis tombé Dans tout ce qui est Blog Blogging Donc Augmenter le trafic De son blog Internet Sans danger Guide Réseaux sociaux Donc là en fait C'est Vivre de son blog Autour d'une passion Donc j'ai créé Mon premier blog En tant que prof de maths Je vendais mes cours de maths Aux autres profs J'ai créé un blog Sur le tennis Qui existe toujours Tennis pourcentage Vous pouvez aller le voir Par curiosité Où je vends Des formations en ligne Sur le tennis Bref Donc l'idée Sous jacente C'est toujours la même Développer ses revenus Investir Développer sur soi Se dégager du temps Etc Et jusqu'à ce que j'arrive Donc 3 ans après Dans le monde Des paris sportifs Donc ce livre D'Hervé Alassane Dans la scène Paris sportif La manière de gagner Tome 1 Analyse et méthode Gagner au paris sportif Donc ça c'est De qui ça Il y a 2 auteurs Eric Dariès Et Jérôme Mofras Celui là Julien Mirabelle Ok pareil Et Pourquoi donc Je vous raconte Tout ça C'est parce que Il y a Une Une chimère Qu'on cherche tous C'est gagner de l'argent Sans rien faire Je peux vous dire Donc que Tous ces investissements Ça demande Beaucoup De temps Ça demande Beaucoup D'énergie Donc soit Soit du temps Pour vous former Soit du temps Pour appliquer Soit du temps Pour vous en occuper Mais L'énorme avantage Des paris sportifs Et c'est ce que moi J'ai trouvé personnellement C'est justement Que là J'ai pu Grâce notamment A tout ce qui est Intelligence artificielle Développer des revenus Plus ou moins Passifs Où Vraiment En tout cas C'est un des premiers critères Donc c'est Développer de l'argent Et la deuxième raison Je l'ai noté ici Pour rien N'oublier C'est la liberté Le temps Pourquoi ? Parce que là Vous décorélez vraiment Lorsque vous recevez Des alertes Et vous mettez Vos paris Ça va vous prendre Une heure par mois Donc une heure par mois Ça c'est au max Le temps en tout En moyenne Voilà Pour prendre Tous vos pronostics Et c'est Voilà La deuxième raison Par rapport à ça C'est que je trouve Que sur internet C'est trop Galvaudé Cette histoire De revenu Passif Où on fait rien Non Par exemple Moi j'ai un blog Sur le tennis Qui me rapporte plus Que ce que je gagnais A l'époque En tant que prof de tennis Mais ça m'a demandé Énormément de temps Énormément de temps J'ai fait des heures Des centaines d'heures De formation vidéo J'ai écrit Des centaines D'articles Chaque article Ils sont fournis Il y a plus de 2000 mots Ça prend des heures Pour les faire Des heures de travail De recherche D'écriture De relecture De synthèse Tout ce qui est marketing Il a fallu Que j'apprenne Que je me forme Etc Donc ça se fait pas comme ça Alors peut-être Au bout de 10 ans Je commence maintenant A voir les fruits De cet automatisme Oui Alors que La chance inouïe Que vous avez Vous aujourd'hui Si par exemple Vous nous rejoignez Dans VBT 2.0 C'est que Vous allez prendre Un raccourci de temps Un raccourci de temps Tout simplement Parce que Vous allez bénéficier De toute mon expérience Des 10 dernières années Passées dans le monde De Paris Sportif De tout le travail De Flo De l'automatisation Flo C'est mon associé Avec tout ce qui est Algorithmique D'accord Ensuite Ce que je voulais vous dire Par rapport A ces investissements Et c'est mon Troisième point La difficile Troisième raison Si vous voulez D'investir dans les Paris Sportifs Cette année en 2023 La diversification Pourquoi ? Parce que vous le voyez Moi au moment Je vous parle Donc il y a des revenus Qui viennent Donc d'un blog Sur le tennis Alors D'un site Sur les Paris Sportifs Des investissements Que j'ai fait Donc Dans la région parisienne A Saint-Etienne A Toulouse Il y a Donc les La bourse Je me suis mis A la crypto Mais alors ça C'est beaucoup plus récent Mais avec vraiment C'est l'investissement Si vous voulez Bon père de famille Où moi Tous les lundis J'ai une certaine somme Qui achète des bitcoins Depuis maintenant Quatre ans Enfin de façon automatique Vous voyez Donc je me suis mis Aussi dans les cryptos Et donc l'idée Pour vous C'est aussi de diversifier Je ne connais pas Votre profil Je ne sais pas A l'heure actuelle Voilà Dans quel processus Vous êtes Et surtout Dans quel stade Vous êtes de ce processus Mais simplement Pourquoi je voulais Vous faire participer A tout mon raisonnement Et vous faire profiter De toute cette bibliothèque Que j'ai là C'est pour vous donner En 20 minutes Ou 30 minutes De cette vidéo Je ne sais pas Combien elle va durer Le condenser Vous voyez Au lieu que vous même Vous passiez 10 ans A arriver au même stade Et à la même conclusion Alors oui Il faut diversifier Donc de toute façon A un moment Tôt ou tard Vous allez tomber On tombe tous Sur les courses hippiques J'ai essayé les courses hippiques J'ai gagné de l'argent Sur le poker J'ai joué au poker J'ai gagné de l'argent Mais après moi J'ai arrêté Parce que ça Ça prenait trop de temps Et puis bon Psychologiquement La vie de famille Tout ça Bref Vous allez tomber Forcément Sur tout ça A la mode Récemment aussi Il y a eu L'e-commerce Acheté aussi Sur Amazon Bref Vous pouvez trouver Tout et n'importe quoi Sur internet Il y a des choses Qui fonctionnent Il y a des choses Qui fonctionnent pas Et les paris sportifs Croyez moi C'est pour moi Là où j'ai trouvé Le meilleur Ratio Le meilleur Compromis Peu de temps Des gains Attendus Qui sont A la hauteur Et peu de risques Enfin prix Ou tout au moins Vous êtes aux commandes Et c'est la Quatrième raison Que je voulais vous mettre aussi C'est Commander Piloter votre investissement Alors là J'ai une anecdote Rigolote A vous raconter Enfin les rigolotes Avec le recul Mais vous allez voir C'était assez dramatique A l'époque Quand j'arrive en région parisienne Alors là Ça doit être 2005 2006 J'ai 7000 euros De côté C'est pas beaucoup Donc à l'époque J'ai que l'âge J'ai 26 27 ans Enfin voilà Dans ces eaux là Et j'ai 7000 euros De côté Je vais Je prends un appartement C'est à Maison-Alfort Et je vais A la banque Caisse d'épargne Charenton-le-Pont Je m'en souviens encore Je tombe sur un conseiller Alors par la suite Je me suis rendu compte Que En fait c'est malin Ils mettent des conseillers En fonction de votre âge De votre portefeuille Ils ne vont pas mettre Le même conseiller Si vous arrivez avec 1 million d'euros en poche Ou 7000 euros Bon bref Je suis tombé sur un conseiller Conseiller entre guillemets Qui me dit Pas de problème monsieur Rieu Mettez vos 7000 euros Dans des actions Natixis Natixis C'est génial J'achète pour Donc 7000 euros Mon action Natixis A 19 euros Au moment du lancement C'était en octobre Novembre De l'introduction en bourse Deux mois après 23 euros Donc c'était génial J'avais gagné de l'argent Et tout Mais je ne fais rien Et puis Un an plus tard Je pleure toutes les larmes De mon corps Puisque L'action tombe à 1 euro Bon ça c'est Pour ceux qui sont curieux Vous pouvez aller voir L'évolution du cours De Natixis 19 euros Introduction 23 euros Et puis ça s'est retrouvé A 1 euro Et donc J'avais perdu Quasiment tout Sauf que Dans mon immense erreur Je n'ai pas vendu A 1 euro non plus Je suis tombé A Alfortville Au club de tennis Que j'étais à l'époque Sur un banquier Seb Donc bon Seb il ne regardera pas Cette vidéo Mais en tout cas Dédicace à lui Qui m'avait sauvé le coup Sur Natixis Et en gros J'avais pu récupérer J'avais fait opération blanche Enfin il m'avait expliqué Comment faire Voilà Ce n'était pas compliqué Mais Moi j'étais nouveau Novice Naïf Et je ne connaissais rien Donc Pourquoi C'est important Et pour Que vous puissiez être Aux commandes Là vous voyez Dans cet épisode Et cette anecdote Je ne commandais rien du tout Je rentre Je tombe sur un conseiller En costard cravate Il me dit acheter des actions Je n'y connaissais rien Je mets mes 7000 euros Il me crame mes 7000 euros Là Si vous nous rejoignez Avec La bankroll Et le capital Nécessaire Chez VBT 2.0 Vous n'allez pas faire n'importe quoi Pourquoi ? Parce que Vous allez être aux commandes De votre investissement Vous allez véritablement Comme un gestionnaire De fonds de pratiquement Vous allez piloter Votre investissement Vous allez dire Voilà Je veux appliquer La stratégie Des 4 algorithmes Non corrélés d'Aurélien D'ailleurs vous pouvez Aller voir la vidéo Je vais vous l'insérer là Où je vous présente Cette stratégie Je n'ai pas le temps De la développer ici Si vous avez De toute façon Besoin d'informations Complémentaires Vous cliquez Ok Vous avez un lien En dessous de cette vidéo Dans la description A ce moment là Vous basculez Il y a une formation avancée Qui est vraiment spécifique Paris Sportifs Ça n'a rien à voir Avec ces bouquins C'est vraiment Voilà Du On est sur Le gratin là Ce n'est pas pour Me vanter Mais nous Ce qu'on fait C'est pointu On est dans De l'intelligence artificielle Vous allez régler Quatre algorithmes Non corrélés Vous allez choisir Le marché Vous allez régler Votre curseur De rock attendu On parle à peu près D'évoluer De votre capital Entre 20 et 50% Chaque année Et en prenant un risque Un drawdown De 30% Voilà Tout est cadré Tout est calibré Cette stratégie Moi je l'applique en live Depuis 2020 Elle a fait 171% Vous voyez En deux ans et demi Bref Donc c'est quand même Autre chose Si ça vous intéresse Vous avez toutes les infos Et donc Ce qui est hyper important De comprendre C'est que là Vous allez vraiment Maîtriser Et c'est pour ça Que ça c'est la quatrième raison Je vous disais Vous êtes aux commandes Et ça c'est hyper important De ne pas suivre N'importe quoi Cinquième Et dernière raison Je l'ai mis sur mon papier C'est opportunité Pourquoi l'opportunité ? Vous avez de la chance Pourquoi Aujourd'hui Vous pouvez rejoindre La communauté VBT 2.0 VBT 2.0 C'est quasiment 80 membres Qui utilisent la technologie C'est Plusieurs centaines De milliers D'euros De développement Alors Là ça fait toujours Sourire à certains D'autres Ils sont Voilà un peu Interloqués Par ce que je dis Mais en fait Vous contactez Mon Associé Flo Petite dédicace à toi Vous lui demandez Ses tarifs De freelance Pour un jour Ok De développement Vous lui demandez Combien de temps Il a travaillé Sur VBT Depuis qu'il le fait Ça fait 4 ans Qu'on bosse ensemble Non stop Sur VBT Et il va Vous envoyer Un devis Si vous voulez Faire la même chose Vous allez voir Quand je parle De centaines De milliers D'euros De développement Pour l'outil Bon Vous Aujourd'hui Vous avez une opportunité Pourquoi ? Parce que Vous allez bénéficier De cette technologie C'est une technologie Maintenant Qui est stabilisée Qui est performante Qui a fait ses preuves On a des membres Comme Simon Par exemple Qui peuvent gagner Certains mois De mille Trois mille euros On parle de gagner De mille Trois mille euros Sur certains mois Ok Et donc Vous avez une opportunité Une opportunité A saisir Alors pourquoi Je vous parle De 2023 Parce que C'est le bon moment Là au moment Où moi je publie Cette vidéo C'est le début De l'année Il ne faut pas hésiter Il faut foncer Ok Donc je tenais A faire cette vidéo Un peu particulière Pour vous donner Donc mes 5 raisons Pourquoi investir Dans les paris sportifs Pas Vous avez vu Je prends le soin De ne pas dire Jouer aux paris sportifs Non On investit Dans les paris sportifs Et réellement Moi ce qui a façonné Mon état d'esprit Dans les paris sportifs C'est ça C'est cette mentalité D'investisseur Je ne suis pas un parieur Je suis un investisseur Vous l'avez vu A travers tous mes projets D'ailleurs Dites moi en zone de commentaires Si vous voulez Que je développe un peu Les placements immobiliers Que j'ai fait Comment j'ai fait Pour développer les blogs Est-ce que Sur la chaîne Ça vous intéresserait Où ça n'a rien à voir Ça vous me le dites En zone de commentaires Vous me dites Ouais Aurélien Ça m'intéresserait De savoir comment T'y a fait Sinon De toute façon Je sais que vous avez Pléthore de Sur internet Sur youtube Notamment De gars qui ont investi Aussi dans l'immobilier Dans la bourse Dans le blogging Dans l'e-commerce Etc Dans la crypto Enfin il n'y a pas de problème D'ailleurs Crypto Il faut mon associé C'est son dada Et donc Voilà Pour moi Je vais conclure Cette vidéo Avec ça Les paris sportifs En plus vous pouvez appliquer La même stratégie que moi Donc si vous le souhaitez Vous la dupliquer Donc ça va très vite En termes de conception Et ensuite Ça va très vite En termes d'application Et voilà J'espère que Cette vidéo Vous a plu Vous avez vu C'est un format Un peu différent Je ne me suis pas pris la tête Pour le montage vidéo Musique Transition Franchement Moi ça Je m'en fous Je vous donne Les infos Comme si vous étiez Avec moi Dans la maison Dans le sud De la France Et autour D'un café Enfin je n'ai pas de café Parce que je n'aime pas le café Et je vous délivre Mes douze Dernières années Dans tout ce qui est Voilà L'intelligence financière Le développement personnel Tous les différents Investissements Et croyez moi Si vous décidez D'investir dans les paris sportifs En 2023 Ce sera la meilleure Décision De cette année Pour vous Demain On changera On va basculer Sur une vidéo Un peu plus Où je soulève Le capot De la technologie VBT 2.0 Je vais répondre A un Alors ce n'est pas un membre C'est Quelqu'un Qui nous a rejoint Je crois qu'il est client Mes clients du kit Probablement Sur le télégram Et Il m'a posé Il nous a posé Une question sur Aurélien Est-ce rentable De jouer uniquement Les values sur l'outsider Donc demain Ce que je ferai Je serai en live Je retrousse les manches Je vous mets devant Mon dashboard Et vous verrez Un petit peu Plus le concret Comment ça fonctionne Cette intelligence artificielle Donc si Vous ne souhaitez pas Rater Mes prochaines vidéos Une vidéo Qui sort chaque jour A 18h Vous cliquez en bas De celle-ci Sur le bouton S'abonner Et surtout Activer les notifications C'est quelque chose Que personnellement Je n'avais pas fait Auparavant J'aime bien suivre Des chaînes Voilà Sur Là je suis plus Entrepreneuriat Maintenant Au sens large Donc je suis pas mal D'entrepreneurs Vraiment Qui n'ont pas Spécifiquement De spécialité Dans les investissements Uniques Mais plus La mentalité Comment monter Son entreprise La développer Déléguer La pérenniser Etc Mais j'avais oublié D'activer les petites cloches Donc pensez à activer La petite cloche Comme ça Vous avez une notification Une alerte Comme quoi Je viens de publier Une nouvelle vidéo Et comme ça On se retrouve Demain Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz